C'est quoi ce nez ? C'est pas un nez ? Oui, il m'a les filochés, ok ? Hello les roses ! Aujourd'hui, Maroua et moi, on vous retrouve pour faire une vidéo assez cool. Ça va être un DIY d'une piñata, mais attention. Mais pas n'importe laquelle. Une piñata sirène. Et par contre, c'est un petit DIY qui prend du temps, n'hésitez pas à le faire sur un ou deux jours ou de vous poser devant un film, de le faire à plusieurs surtout. Si vous faites une petite soirée et que vous voulez ça, c'est une petite excuse pour avoir des bonbons et se défouler en même temps, c'est parfait. Du coup, on vous a un petit peu mâché le travail. Et on a déjà découpé la petite forme de la sirène, donc elle va être comme ceci. Bon, elle n'a pas encore des cheveux et tout, mais c'est normal, on n'a que la forme. Et du coup, comme ça va être une sorte de boîte, on va doubler la forme et c'est pour ça que Clara montre un petit peu le cac. En fait, on a juste repris le premier et on l'a posé sur un truc et on a fait le contour. Et maintenant, vous découpez. Hello ! On lui a fait une tête ronde, enfin on l'a fait chauve, parce que justement, on va laisser libre quoi à notre imagination. On va lui faire des mèches de cheveux avec du papier crépon et elle va être toute magnifique. Elle va avoir les cheveux bleus. Elle me fait peur, sérieux. de petites chequilles. Eh, pas mal hein ! Du coup, maintenant qu'on a fini la forme de la sirène, on va se... Oui ! On va se servir de bande comme ça, assez large, rectangulaire pour... Je sais pas. Qu'on va couper de façon horizontale, c'est-à-dire dans le sens contraire des lignes directrices du carton, pour que ça soit plus facile pour qu'on puisse plier et donner la forme de couleur. Ce qui va nous servir de faire, quand on va superposer, comme ça. Et en faire une boîte. Ça fera le contour. Et qu'on va coller avec un scotch. Bref, un truc genre pas trop... Qui colle pas trop en fait. Parce que le but, c'est de défoncer la cuillata après. Il faut juste la fixer, pas la solidité. Exactement. Première pierre à l'édifice, on adore. On arrive à notre deuxième bande de carton et on va devoir la coller avec la première. Et en fait, on va vous montrer une technique pour que ça soit bien solide et que ça part pas en cacahuètes. Donc tout simplement, vous allez coller la bande en dessous. En dessous. Oh mais... Attends, elle est pas très très bien humilée. Ouais, elle est pas très bien humilée. Alors attention, parce qu'on sent quand même que c'est délicat. Ensuite, vous allez raccorder les deux bandes. Mais oui ! Eh ! Yes ! Et ça tient bien en plus. Regarde, on a tous... Tu mets un bout de scotch là, mais là, ça tient bien. Regarde un petit pain d'épices dessous. Bon, faites gaffe quand même qu'il y ait pas de trop gros trous parce que là, on va le remplir des confettis de bonbons. Et après, on va faire exactement la même étape. On va remettre le capuchon. Oui. On va remettre son deuxième corps. Un petit couvert. Et on va encore scotcher. Faut lutter contre ma gravité là. Pas trop mignon ? Bon bah là, on peut fermer. Alors là, on va passer à la partie de la décoration. Donc papier de soie et papier crépon. On en a pris de quatre couleurs différentes. Pour la nageoire, pour les écailles, du corps, du reste de la nageoire et pour la peau. Exactement. Et en fait, c'est toute une petite technique. On va vous montrer. Il va falloir les rouler, les découper. Et après, ça va faire des petites franges qu'on va coller au fur et à mesure. Commençons par le bas, toujours. Et après, ça va faire une belle petite décoration sur notre petite sirène. C'est pas trop bête. On prend une large feuille. On va plier une fois assez finement. On va mettre la largeur d'un moitié de pouce. Et après, on va rouler, 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 rouler. Donc ensuite, on va venir, on va couper des petits morceaux de toute la baguette qu'on a fait. À peu près de cette taille-là. Ensuite, on va créer les petites écailles. On va couper une forme d'écailles. Le plus proprement possible. Je le prends dans n'importe quel sens et je coupe en... Ça me sert un cercle ? Comme ça ? Le pli, il est comme ça. Ou tu fais un arrondi ? Comme ça ? Comme un livre à l'envers. Comme un manga. Voilà. On dirait des fesses. On dirait des fesses. J'arrive pas. Ok, donc là, pour la peau, on a pris du papier crépon. Et en fait, vous allez rouler des bandes comme les écailles. Et au lieu de faire une forme d'écailles, vous allez couper des petites franges. Alors, on prend une petite bande comme ça. Et en fait, à peu près, on prend la moitié de la taille. Mets-les à côté. Eh, faut que je recoupe encore ? Non, comme ça. Bah comme ça. En fait, tu coupes des petites bandes, des petits carrés comme ça. Ouais. Yes. Ensuite, tu fais des petites bandes comme ça. Et du coup, quand on va déployer, ça va faire des franges. Vous n'allez pas jusqu'au bout, parce que sinon, après, vous allez en retour avec des bandes. Il faut arrêter à 1 cm de la fin. Future étape. C'est mieux d'être aidé. On colle. Et c'est par la queue. On va commencer du bas vers le haut. Comme ça, vous superposez les franges et on voit pas la bande. Et comme ça, ça fait que les franges. C'est pas grave s'il y a des bulles d'air, c'est pas coupé droit, etc. C'est une piñata, devant elle va être défoncée. Oui, voilà. Et puis en plus, surtout avec les franges, les imperfections, les verraments. Donc là, on a fini avec le bout de la nageoire. Et on va commencer les écailles du corps, enfin, du reste de la nageoire. Et on va les faire en violet, enfin, en vert et en violet. Et du coup, là, il faut juste alterner les deux couleurs, parce que si vous mettez deux couleurs de la même manière, l'une sur l'autre, ça va pas être très beau. Du coup, violette. Alors là, on va commencer par remplir la totalité jusqu'à la tête. De la peau. On va faire la petite peau-peau. Donc maintenant qu'on a tout fini de coller, on va couper l'excédent. Les bordes, ici, là, tout ça. Pour rendre ça un petit peu plus nette et plus propre. Elle fait les couronnes et les coquillages. Là, je suis nue en dessin, par contre, en fait. J'ai oublié que c'est... Et moi, je fais les bordures, parce que les bordures, pour l'instant, sont toujours en carton. Je vais prendre un pistolet à colle et je vais mettre juste, genre, trois petites gouttes d'un côté et trois petites gouttes à l'autre extermité. Après, bien sûr, si vous avez la foi, le temps, l'envie, vous pouvez continuer les franges sur le côté, multicolores, d'autres couleurs, mettre des coquillages. Mes petits coquillages. Alors moi, je vais découper les petits yeux. Donc, maintenant, on va s'occuper des cheveux. On va la féminiser un petit peu. Donc, on va s'occuper des cheveux. Et en fait, tout simplement, ça va être genre hyper rapide, hyper simple. Vous allez mettre un point de colle en haut du crâne. Vous allez attacher, enfin, coller votre bande. Choisir la longueur des cheveux et couper. Je peux coller, hein, sinon ? Et vas-y, pendant que moi, je coupe. On va vous présenter Jasmine. Et en fait, la partie la plus importante, on a obligé de mettre la ficelle. En fait, quand on ferme les boîtes, il faut mettre un gros bout de ficelle ici. Mais le plongeur, ils ont une mare de colle. Comme ça, il reste bien fixé. Exactement. Et comme ça, la piñata, vous l'accrochez et bim, vous vous défoulez dans la main. Il faut se bander les yeux en plus. Elle est pas mal. Franchement, je l'aime trop. Cette vidéo est maintenant terminée. Mais si elle vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à suivre la cloche. Oui. Et dites-nous si vous aimez bien Jasmine. Si vous voulez qu'on fasse des piñatas, par exemple, pour Halloween, cette année. Halloween, Noël. Saint-Valentin, genre tous les événements. Saint-Valentin et Halloween, Noël. Un gros coeur. Avec des pizelles. Ah, sur Halloween, ça paraît être trop stylé. Je mets des petites araignées qui tombent de la piñata. Un gros citrou. Ouais, grave. Bah, si ça vous intéresse, dis-nous en commentaire. On vous fait plein de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Eh, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si je tétoie, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada